Bonjour à tous et ravi de vous retrouver après cette courte période de vacances. Aujourd'hui j'ai choisi de traiter ce sujet là, de vous parler de cet homme qui a craqué entre guillemets les marchés financiers. Il s'agit de James Simons, le créateur du célèbre fonds Renaissance Technologies. Et aujourd'hui j'avais donc envie de partager son parcours, la recette de son succès. Donc nous allons voir tout cela dans ce plan. Donc tout d'abord avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît à ma chaîne si ce n'est pas le cas. Cela vous permettra d'avoir les mises à jour au fur et à mesure, de mettre un petit pouce. Cela fait toujours plaisir et de commenter et de partager son parcours et ce qui a fait son succès. Nous allons voir en fait l'homme derrière les nombres, la présentation de son fonds à l'intérieur du Hedge Fund. Vous avez plusieurs fonds, il y en a un qui s'appelle Médaillon. Médaillon qui est un des plus performants et on va voir en fait quelles sont ses performances en détail. Et je vous parlais également de la recette du succès, ce qui je pense a propulsé ce fonds-là dans le top 10 mondial sur ces 40 dernières années. Un dernier point, donc oui aujourd'hui je n'ai pas de webcam, je l'ai tout simplement oublié puisque je suis en déplacement. Donc voilà, on va faire une petite vidéo sans webcam et puis ce sera plus simple pour moi aussi pour le montage. On est parti, donc un parcours atypique en effet. A la base c'est un docteur en mathématiques, professeur ensuite au MIT, à Harvard, dans d'autres universités que je n'ai pas noté. Vous verrez sa biographie sinon sur internet, il est assez connu. Il a été également un cracker ou un casseur de code pour la NSA pendant la guerre du Vietnam. D'ailleurs il a vraiment cassé des codes avec brio, il a participé à cet effort de guerre là. C'est un des plus talentueux, mais il a très rapidement démissionné puisqu'il ne souhaitait pas, il était contre la guerre. Il est décrit également comme le milliardaire le plus intelligent de la planète, le plus smart, parce que, évidemment, docteur en mathématiques, il n'a jamais arrêté dans sa vie. Vous avez des personnes qui ont un cursus très brillant et puis qui s'arrêtent et qui font plusieurs choses dans leur vie, de l'entrepreneuriat. Lui, il a toujours été dans les mathématiques et j'en reparlerai un peu plus loin. Et enfin et surtout, c'est le créateur de Renaissance Technologies, un hedge fund qu'il a créé dans les années 80. Donc voilà, il avait une quarantaine d'années quand il a commencé cette activité là. Donc petit message d'espoir pour les gens qui ont plus de 30, 40 ans, il est possible de bâtir des choses incroyables à cet âge là. Donc c'est un fonds qui a réalisé 66% de gains annualisés sur plus de 30 ans d'existence. Alors maintenant, il y a 40 ans, mais les chiffres que j'ai trouvés datent quand même un petit peu. Je n'ai pas la performance depuis 2020. Mais voilà, en fait, on a une performance qui est extraordinaire. Si vous imaginez, 66% de gains chaque année. Mais alors ça, c'est une performance qui est brute. Si on enlève les frais, puisque un hedge fund, vous savez, facture des frais à ses clients. Normalement, on est sur des frais autour de 2% sur les actifs sous gestion et 20% sur la performance. Donc vous payez 20% au fonds sur la performance qu'il a fait. Donc si on inclut la performance, si on inclut en fait ses fees, la performance nette, c'est de 39%. Mais voilà, nous, on parle de performance marché. Ce fonds-là a réussi à tirer du marché 66%, ce qui est énorme, chaque année à 30% nette. C'est un fonds ouvert au public. Vous avez plusieurs sous-fonds. Vous pourrez voir sur Internet ce que ça signifie. Donc les fonds qui sont « ouverts au public », entre guillemets, c'est les fonds sur lesquels vous pouvez mettre de l'argent. Vous, voilà, vous avez un ticket d'entrée, j'imagine très certainement, on ne rentre pas avec 10 000 euros. Donc RIEF, RIDA et RIDGE, et eux n'appliquent pas le 2-20 très connu dans les fonds d'investissement. Eux appliquent en fait des fees de 5% en management fees sur les assets et 40% de performance fees. Voilà, donc évidemment, c'est un fonds extrêmement performant et donc ils ont une politique tarifaire qui s'est adaptée à cette performance-là. Vous avez également à l'intérieur un fonds, je l'ai appelé fonds privés. Puisqu'en fait, il est ouvert, il s'appelle Médaillon, c'est le plus performant de tous, qui contient une stratégie dénommée la Black Box. Donc personne ne sait quoi que ce soit sur cette stratégie et les gens qui y travaillent, normalement, ne savent pas sur quel morceau de la stratégie ils travaillent. C'est vraiment, tout est segmenté pour garder bien secret le code source. Donc cette stratégie-là, elle est ouverte maintenant, au départ, elle a été ouverte à tout le monde. Cette stratégie, pardon, se fond. Très rapidement, James Simons a décidé de le fermer complètement et de laisser, en fait, ce fonds ouvert aux employés, à sa famille et à quelques amis triés sur le volet. Voilà. En termes de distinction, je vais vous donner quelques chiffres. Donc les plus gros fonds américains en termes d'actifs, de quantité d'actifs sous gestion, c'est les UAM, Asset Under Management, vous les avez ici. Le Bridgewater Associates, Renaissance Technologies, vous voyez, est en deuxième position avec 106 milliards, 106 milliards de dollars de capital. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec. Citadel, qui est connu aussi, Millennium, qui est connu, Shaw aussi, je crois qu'il fait du trading haute fréquence, il me semble. Voilà, donc Renaissance, lui, se hisse à la seconde place, mais ce n'est pas ça le plus important. On va le voir juste après, c'est la performance de Rentech, donc Renaissance Technologies, Rentech, dans le temps. Ici, uniquement la performance du fonds médaillon, qui est devenu un fonds, comme je l'ai dit, fermé. Donc vous avez ici le S&P 500 en bleu, en noir, vous avez la performance du fonds médaillon, donc extrêmement linéaire, qui a passé avec succès. Toutes les crises, vous imaginez, c'est quand même assez dingue. Alors un chiffre en plus, si vous aviez investi en 1988, 1000 dollars, et bien ces 1000 dollars auraient valu en 2018 déjà 23 millions de dollars, après les frais reversés à médaillon. Donc c'est du net, 23 millions de dollars. Donc ça vous prouve vraiment la performance sur la longue durée. Également un article que j'ai trouvé sur James Simon, sur le fonds Renaissance Technologies, donc vous voyez la performance année après année. Donc le net return, return before fees. Donc c'est tout simplement du deux chiffres, voilà, chaque année, c'est juste dingue. Donc là, voilà, crise 2000, 98%, la crise de 2008, s'il vous plaît, 82%, en fait, il performe extrêmement bien. Et ça, en fait, on va le voir là, juste après, dans quelques citations de James Simons, mais c'est ce qu'il disait, c'est qu'il performe très bien quand il y a des pertes difficiles, juste après. En général, il rattrape très, très, très bien. Voilà, donc en 2018, vous avez des performances fabuleuses. Donc la taille du fonds, 88, 20 millions, très petit. Et vous voyez juste à côté la contribution, enfin, on passe, la performance, les profits du fonds médaillon. Donc on est passé, vous voyez, de 5 milliards, 10 milliards, 9 milliards, 10 milliards. Donc ça stagne un petit peu, je pense qu'on a donné, il a dû caper la valeur totale et bloquer les nouveaux entrants, très certainement. Et ici, vous avez, vous avez donc les profits. Voilà. Et puis la performance fees et les returns before fees. Vous voyez, en fait, on est énormément sur du 2%, 20% habituellement. Là, lui, il partait du 5%, 20%. Ok, oser. Et ensuite, il est passé à 36% de performance fees et ensuite 44% de performance fees. Voilà. Donc, c'est impressionnant. Alors, citation de certains employés, je vous les mets en anglais, telles qu'elles sont données sur Internet. We make money from the reaction people after price moves. Donc on fait de l'argent sur la réaction des gens par rapport au changement de prix. Voilà. Donc ça, ça veut dire, quelque part, en fait, ils regardent comment les gens réagissent par rapport au prix. En fait, ils s'intéressent à la psychologie humaine sur un mouvement de prix pour comprendre. Pour comprendre, en fait, derrière, comment ils vont agir sur le marché. Donc là, très certainement, c'est du mean reversion ou ce genre de choses sur l'action du prix. We always have very good days after difficult ones. Nous avons toujours de très bonnes journées de trading après des journées difficiles. Vous avez très souvent un retour à la moyenne qui se fait très rapidement. Plus ça crache vite, plus ça remonte vite. Très souvent, c'est comme ça. Et eux, comme c'est un fonds, voilà, ils laissent tourner. James Simons laisse toujours tourner ses stratégies. Quoi qu'il arrive, on va le voir juste après. Donc, ils profitent de cette remontée d'ascenseur. We are right, 50,75% of the time. But we are 100% right, 50,75% of the time. You can make billions that way. Donc, on fait de l'argent 50,75% du temps. Vous imaginez, donc 50 et quelques pourcents, ce sont des trades gagnants. Mais quand on a raison, on a 100% raison. Ça veut dire quoi ? Le 100%, ça veut dire qu'en gros, ils dégagent de la renta sur le peu de trades gagnants qu'ils ont finalement. 50%, c'est la bourse. Mais eux, leur hedge, leur alpha, il est sur ces trades-là gagnants. Et ils disent, effectivement, sur ça, il faut faire des milliards, des milliards. Trust the models, let them run. Ça, c'est une phrase de James Simons. Faites confiance dans vos modèles. Ce qu'ils appellent les modèles, c'est des mathématiciens. Donc, ils appellent des modèles, mais ce sont des stratégies, des signaux. Donc, faites confiance à vos modèles. Laissez-les tourner. Parce que plusieurs fois, en fait, dans ses débuts, James Simons était un mauvais trader plutôt. Soumis à ses biais psychologiques humains qu'on a tous. Et très souvent, à ses débuts, il est intervenu sur les stratégies. Puis après, voilà, il a mangé son chapeau parce qu'il avait agi sur la stratégie. Et quoi, une demi-heure, une heure, un jour plus tard, il était en profit bien comme il faut. Donc, ça lui a servi de leçon. Et même quand, en fait, toutes ces stratégies-là étaient automatisées, les périodes difficiles qu'il a eues à assumer au début, même jusqu'en 2020. Tout ça lui a appris à laisser faire confiance, en fait, aux modèles sur le long terme. Puisqu'ils ont une bonne assise financière aussi, les reins solides. Donc, en 2020, c'est ce qui s'est passé. Ils ont laissé courir la position. Laissé courir la position en faisant donc confiance à ces modèles. Puisque de toute façon, il y a plusieurs fonds. Vous avez Médaillon. Donc, en fait, quand les trois fonds, par exemple, que j'ai cités au début, fonds publics, faisaient en fait en 2020 une contre-performance, le fonds Médaillon, lui, a toujours, toujours fait de la performance, même en 2020. Ce qui a compensé les pertes. Alors, l'homme derrière les nombres. Donc, il faut savoir qu'il ne porte jamais de chaussettes. Voilà, petite blague, mais c'est vrai. Non, plus sérieusement, sa vie n'est pas nécessairement enviée, même si c'est un milliardaire chaque année. Il est milliardaire, multimilliardaire. Tout d'abord, en fait, en 1996, il perd son premier fils dans un accident de voiture. En fait, son fils en vélo percute et percutait par une voiture. Vous imaginez le choc terrible. Donc, il était déjà très successful en 1996. Je rappelle, en 1996, son fonds faisait déjà 637 millions. Le médaillon produisait 283 millions par an. 2003, il perd son second fils, qui se noie à Bali, en Indonésie, à double choc. Il s'est bien décrit dans son bouquin. Ça a été vécu, évidemment, très, très, très difficilement. Il va devenir un notable philanthrope suite à cela. On ne parle pas de philanthropie de défiscalisation. On parle vraiment de philanthropie active. Il va participer à promouvoir les mathématiques aux US. Les US, ce n'est pas un niveau standard en mathématiques. Vous avez plusieurs étapes. Donc, lui, il va vraiment mettre beaucoup de cœur à promouvoir ses mathématiques, à se déplacer, à faire des conférences, à rendre accessibles les mathématiques aux plus jeunes, aux plus démunis. Et d'autres gestes philanthropes aussi. Donc, il a construit des écoles, etc. Il a eu deux autres enfants pour la biographie. Donc, un fils et une fille. Son fils, Matt, a créé en maths. Il a déjà 56, 57 ans. 55 ou 56 ans. Il a déjà créé un fonds qui se nomme Meritage Group. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou si ça sonne comme un nom connu. Moi, je connaissais un petit peu de nom. Et c'est quand même un 12 milliards d'actifs sous gestion. Donc, pas petit le fiston. Alors, maintenant, quelle a été la recette de son succès ? Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et je pense que c'est le succès de James Simons qui l'a essayé de faire. Ça se résume à avoir créé une des plus formidables communautés de mathématiciens autour de la modélisation de stratégie. Donc, il faut savoir que dans son entreprise, qui fait 300 personnes, pas plus, vous avez 90% de génie. Parce que les mathématiciens qui sont en recrétés, voilà, ce sont les meilleurs. les meilleurs docteurs en mathématiques et ils travaillent de façon permanente sur ces stratégies-là. Donc, c'est 30% de d'effectifs. Voilà. Donc, vous avez la matière grise, 30% d'effectifs qui fait de la recherche et du développement toute l'année. Et ces gens-là sont en concurrence directe avec vous. Il faut se le dire. Les plus brillants cerveaux de la planète sont en concurrence avec vous tout le temps. Et en plus, ils ont développé des outils qui permettent de back-tester. Si vous, vous travaillez sur du quantitatif, puisque ça, James Simons fait de la recherche de patterns dans la data, c'est ce qu'ils appellent la finance quantitative. Eux ont développé des outils pour back-tester très, très rapidement. C'est des nouveaux patterns, des nouvelles stratégies. Vous, vous mettriez par exemple une semaine, un mois à construire un modèle, ramasser la data, la nettoyer. Il y a énormément de travail sur la préparation de la data. Eux, ils peuvent en fait le faire maintenant très, très rapidement. C'est un des avantages concurrentiels qu'ils ont par rapport à nous autres. Il était là au bon endroit et au bon moment. Ne jamais négliger le facteur chance. C'est vrai que la chance participe beaucoup au succès. Donc lui, il était là à l'aune du trading quantitatif. Vous aviez la naissance des systèmes informatiques dans les années 80. Donc il a été là au bon moment. Il a en plus toujours su s'adapter. C'est toujours quelqu'un qui a travaillé. Ce n'est pas quelqu'un qui chille sur les plages, qui se montre beaucoup. Il est très secret. Et il a toujours su s'adapter aux nouvelles conditions de marché. C'est quelqu'un qui fosse fort du cibleau. Et qui est toujours très actif, toujours très intéressé. Il avait fait des mathématiques toute sa vie. Il a toujours été très impliqué dans les stratégies. Et ça, ça a été, je pense, un gros facteur de succès. Je vous recommande le livre de Grégory Zuckerman qui a écrit à son sujet. Malgré le fait qu'il soit très secret, que tous ses employés, en fait, ont reçu des consignes pour ne jamais témoigner, jamais trop parler. Grégory Zuckerman a obtenu l'autorisation de faire une biographie à son sujet. Donc il a vraiment très, très bien écrit ce livre. Il n'existe qu'en anglais. Voilà, je n'ai pas recherché si ça a été traduit depuis, mais je pense que non. Très bon bouquin. Je recommande de le lire à tous les passionnés de Trading Algo. Évidemment, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Renaissance Technologies, c'est un site très simple. About, Carriers. Vous avez des propositions d'emploi aussi proposées. Mais ça va vous décrire dans ce qui est intéressant. Voilà, vous avez quelques chiffres clés dans les années 80. Voilà, fondées dans les années 80. 300 employés, comme je l'ai dit. 90 PhDs en mathématiques, physique, computer science. Donc informatique et d'autres choses. 40 ans d'expérience dans la recherche. Et puis la puissance de frappe incroyable qu'ils ont pour faire fonctionner tout cela et découvrir de nouveaux patterns. Alors à présent, le coin des nouvelles. Alors la nouvelle. Le séminaire devenez stratégiste se concrétise. Il va bien avoir lieu. Les inscriptions avec la date vous seront envoyées aujourd'hui par e-mail. Vous recevrez également une synthèse du programme. Ce séminaire se passera à Aix-en-Provence. J'ai fait en fait un sondage. Et effectivement, le sud représente quand même une partie importante des personnes intéressées. Donc je me dis pourquoi pas tenter le sud plutôt que Paris. Toujours Paris. Voilà, en plus il y a un TGV. Vous avez une gare TGV à Aix-en-Provence. Donc ça peut être assez pratique d'y aller, de se loger. Et voilà. Donc c'est un séminaire en présentiel. J'aime beaucoup les séminaires en présentiel. Mais il y aura également un séminaire en ligne, uniquement en ligne. Je pense qu'en fait, vous avez énormément à prendre d'un séminaire en présentiel. Puisque je serai là pour répondre à vos questions. Il y a beaucoup plus d'implications personnelles. C'est évidemment un peu plus de frais. Il faut se loger. Mais ça va vous permettre de faire un bond très intéressant dans le domaine du trading algorithmique. Donc comment backtester des stratégies. Puisque moi-même, je travaille avec un fonds privé. Je fais des stratégies pour eux. On partage les bénéfices. Et donc, j'ai aussi leur approche. Moi, ils m'ont appris à backtester aussi à leur sauce. Donc voilà, vous allez pouvoir bénéficier de mon expérience sur cette thématique-là. Sachant que moi, je travaille quasi tous les jours. Voilà, 80% de mon temps, c'est ce que je dis. C'est dédié à la recherche et développement sur les stratégies. Je ne fais que ça, que ça, que ça. Et du scalping le soir, c'est un moment de détente. Et je suis moi-même une des stratégies de mon portefeuille. Comme ça, c'est sympa. Je laisse ouvert une place également en coaching. Donc, je n'en fais pas souvent. Mais j'aime bien faire un coaching, vous voyez, en été ou septembre. C'est encore le moment où j'ai un peu de disponibilité. Et ensuite, c'est plus difficile. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site graphetrading.com si vous souhaitez en savoir plus, si vous me découvrez aujourd'hui. Ou bien, et ou rejoindre les compagnons du trading sur Discord. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous échangeons tous les jours, tout le temps, sur le trading, sur les plateformes, les outils, le propre trading également. Nous échangeons pas mal à ce sujet. Puisque moi-même, je fais des challenges, je valide des challenges. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce sujet, à poser toutes vos questions. Ce Discord est gratuit. Je vous souhaite un excellent week-end. A bientôt. Ciao.